Une photo, une liste à puces, un titre. Disposition de diapositive assez courante, merci. Si on se fie au modèle que PowerPoint nous propose par défaut, l'effet est assez banal. Voici une petite astuce toute simple pour faire passer le look de cette diapositive de « meh » à « ouh ». Le blanc autour d'une photo est très contrastant. Ça enlève beaucoup de valeur à votre image. Pourquoi pas laisser la photo occuper tout l'écran? Si vous prenez vos propres photos, pensez à vous laisser un peu d'espace pour votre texte. C'est ce que j'ai fait ici pour expliquer les avantages et les inconvénients du TIE Fighter dans le jeu de table X-Wing. Comme ça, je peux faire apparaître les éléments dans ma liste au fil de ma narration, sans que le texte soit superposé sur une partie importante de l'image. Si l'image est très contrastée ou offre pas vraiment une section qui se prête bien à l'ajout de texte, il est fort probable qu'il soit embêtant de trouver une couleur de police qui va bien ressortir. À ce moment-là, différentes options s'offrent à nous. En voici deux qui me tirent souvent d'affaire. On peut ajouter un arrière-plan translucide à la liste à puces. Avec 20 ou 30% de transparence, on arrive habituellement à un effet beaucoup plus élégant qu'un gros rectangle d'une couleur pleine. Ou on peut carrément couper l'écran en deux parties, pas nécessairement égales. Chacun de nos deux objets principaux seront en fond perdu, c'est-à-dire qu'on verra aucune marge autour des objets. Vous voulez ajouter une dernière petite touche? Je vous suggère un très léger zoom qui s'étend sur la durée de la narration. Il suffit de choisir l'animation « Agrandir » et ensuite, dans les options d'effet, fixer la taille à un peu plus de 100%. Vous voudrez aussi étendre la durée de l'animation pour qu'elle couvre tout le passage où la photo est pertinente. Ça demande une synchronisation de l'apparition des éléments de la liste, mais l'effet final vaut souvent le travail de précision supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !